Alors Jean-Glavenier, aujourd'hui a été présentée la nouvelle campagne que lance l'OPH des Hautes-Pyrénées. Quel est le but de cette campagne ? Le but c'est de mieux nous faire connaître, de faire mieux connaître le logement social en général, les HLM en particulier, et l'Office public d'habitat, l'OPH 65 en particulier, encore plus. Pourquoi mieux nous faire connaître ? D'abord pour que dans l'opinion publique, dans la population, on sache bien qui a droit à accéder à ces logements sociaux. Beaucoup de gens croient qu'ils n'y ont pas accès alors qu'ils pourraient y avoir accès. Nous avons des enquêtes qui nous montrent que, par exemple, des jeunes couples sans enfants croient qu'ils n'ont pas le droit alors qu'ils peuvent y avoir droit, que des jeunes seuls, jeunes actifs n'y ont pas le droit alors qu'ils peuvent y avoir le droit, que des couples de retraités nous disent « ah ben non, j'ai pas le droit », si bien sûr. Donc l'idée qu'il faut retenir, ce n'est pas la catégorie des ménages, couples, jeunes ou pas jeunes, avec ou sans enfants, retraités ou jeunes seuls, personnes seules, tout cela peut avoir accès à un logement HLM. Ce qui détermine l'accès à un HLM, le droit au HLM, c'est les revenus. Et donc il y a des plafonds de revenus pour une personne seule, pour donner un exemple, c'est 19 400 euros par an. Et donc si un jeune actif seul est en dessous de ce plafond, il a le droit à un logement HLM. Bon voilà, ces plafonds sont de 25 000 euros et un peu plus pour les couples sans enfants, 31 000 si c'est des jeunes couples sans enfants, 37 000 pour des couples avec enfants. Donc vous voyez, il y a une large possibilité de rentrer dans ces logements HLM. Nous voulons faire savoir à toutes les catégories de la population qu'elles ont le droit, pour peu qu'ils soient en dessous des plafonds de revenus. Voilà, c'est le critère, n'est pas la taille de la famille, n'est pas le fait qu'on soit seul, pas seul, jeune ou vieux, etc. Ce sont les revenus. Il y a beaucoup d'idées reçues et c'est justement cette campagne l'occasion de lutter contre ces idées reçues, notamment peut-être sur la vétusté des logements sociaux. Oui, voilà, et on a voulu aussi dans cette campagne, pour nous faire mieux connaître, revenir sur un certain nombre d'idées reçues, sur lesquelles les HLM ce ne seront que des bars, que des tours et des choses anciennes. Or, nous livrons chaque année un peu plus, l'année dernière, 130 et quelques logements neufs. À 90% ce sont des logements individuels. C'est-à-dire que nous adaptons notre offre de logements aux demandes et donc il y a des programmes de logements qui ont été livrés récemment ou qui sont en cours de construction dans l'agglomération Tarbez ou dans l'ensemble du département, qui sont des logements très adaptés à la demande et ne sont plus du tout ces grandes bars, ces grandes tours que l'on connaissait il y a 50 ans. De la même façon, le confort de ces, ce qu'on ne sait pas, c'est que le confort des appartements publics est proportionnellement plus élevé que le confort du parc privé. Il y a encore dans le parc privé 7 ou 8% de logements qui manquent d'un élément de confort alors qu'il n'y en a plus que 1% dans le parc public. Voilà, nous avons des, les logements que nous livrons actuellement sont des logements clairs, spacieux, confortables, bien isolés. Là aussi, nous voulons revenir sur un certain nombre d'idées reçues. Autre idée reçue, c'est que les logements sociaux, c'est que pour les personnes en précarité ? Oui, le logement social, c'est d'abord une vocation sociale, donc c'est fait pour les plus défavorisés, ça c'est vrai. Mais d'une part, ce n'est pas fait que pour les plus défavorisés. Nous avons certes des taux de gens qui sont au minima sociaux qui sont importants dans notre parc, mais des actifs avec, au-delà du SMIC, nous en avons aussi. Et même, nous avons dans des locataires anciens qui n'ont pas quitté le parc parce qu'ils sont restés, ils se plaisent dans notre parc et qu'ils ont une situation professionnelle qui a évolué favorablement, quand ils dépassent les plafonds, on leur fait payer un surloyer. Donc là aussi, nous avons une diversité sociale. Autre chose qu'on ne sait pas vraiment sur l'OPH, c'est qu'il est un acteur important pour la vie économique de Haute-Pyrénées. C'est un acteur essentiel dans cette période de disette de crédit public du côté de l'État comme des collectivités locales, qui sont de plus en plus en difficulté pour investir. L'OPH 65, qui a investi l'année dernière plus de 23 millions d'euros, 23 millions d'euros d'investissement, est assurément le premier donneur d'ordre en matière de bâtiment dans le département. Donc c'est un acteur de la vie économique du département qui est parmi les plus importants.